Et ces rencontres de volleyball et de football entre les équipes de FRDC et de la PNC étaient organisées au Stade des Martyrs, des activités sportives sous le haut patronage du commandant suprême des forces armées avec pour but de cimenter l'esprit des collaborations entre militaires et policiers, deux services complémentaires pour sécuriser et défendre le pays. Une partie spéciale est une belle manière de célébrer le 59 anniversaire de la fête nationale. Le Stade des Martyrs a vibré au rythme d'une rencontre de football amical qui a opposé la sélection de l'armée à celle de la police nationale congolaise. Il est 14h30, les deux sélections font leur entrée sous fond des fanfors militaires. Une rencontre au départ très serrée mais à la 21 minutes, une belle combinaison orchestrée par les policiers va permettre à ces derniers de trouver le fond des filets adverses. Un but à zéro Marcrois. Au retour des vestiaires, un avant-centre FARDC, fauché à l'entrée de la surface des réparations, va trouver une occasion pour égaliser. Un but partout, le match était relancé. Mais à la 38e minute de la seconde période, le 11 de la police va ainsi reprendre les décis sous les FARDC à partir de cette réalisation. Malgré toutes les actions pouvant accorder des buts au FARDC, mais c'était sans succès. Même ces pénaltys qui pouvaient permettre au FARDC d'arracher un nul étaient un vrai désespoir. Au coup de souffle final, deux bises à un, voilà le résultat final, la victoire de la PNC sous l'FARDC. C'est de cette façon-ci que nous prouvons à la face du monde que la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, nous travaillons ensemble. Entre la police et les forces armées, c'est la cohésion, c'est la collaboration, c'est les doigts d'une même main. Tout s'est très bien passé dans la convivialité. Dans une autre discipline, encore une autre victoire enregistrée par la sélection volleyball de la PNC sur les amis des FARDC. 3-7 à 0. La police a gagné, je le félicite, courage aux unités des FARDC. C'était un très bon match, presque même équilibré, je peux le dire. Cette rencontre sportive amicale a permis à ces deux services de renforcer les liens, des collaborations et d'amitié des corps.